Bonjour, Caroline Follier de CDC Biodiversité, qui est une filiale de la Caisse des Dépôts qui a pour but de mettre en œuvre les mesures de compensation des projets aménageants. On est ici sur Pusignan, sur une mesure qui fait 23 hectares. C'est une mesure qui compense des impacts qui sont liés à la construction d'une plateforme logistique à Corva et qui permet d'apporter des supports de biodiversité sur ce territoire agricole en créant notamment des haies. On a plus de 3 km de haies qui sont créées. On a 14 hectares de prairies, qui est derrière, qui va permettre d'apporter un peu de diversité dans cette plaine agricole. On a aussi une compensation, donc ça c'est des aménagements qui sont liés à des enjeux plutôt d'oiseaux, de petits passereaux, avec un déclin qui est assez fort, mais là on va leur apporter pas mal de support. On va pouvoir se réfugier ici et avoir une zone de vie intéressante. Et on compense aussi des zones humides et notamment la création de mares pour le trapeau calamite, c'est un petit trapeau qui est présent des zones très minérales. Donc on crée aussi des hibernaculums pour les animaux qui se réfugient. Et donc l'idée ici, c'était une zone agricole. On maintient une zone agricole, donc on a 23 hectares, 14 hectares de prairies, on a 6 hectares d'asperges, donc avec une plus grande valeur ajoutée et une plus grande rentabilité. Et donc c'était de travailler en partenariat avec Guillaume pour maintenir l'agriculture sur ce terrain et faire comme on essaye de faire à chaque fois sur les zones de compensation, c'est-à-dire avoir des pratiques animaux de sol qui évoluent, mais qui sont compatibles avec de la biodiversité et vraiment associer les deux. Donc Guillaume continue à exploiter ces terrains, à part effectivement vraiment les zones humides qui sont plutôt au fond là-bas, qui seront elles effectivement pas exploitables, parce que ça fait 1,4 hectare, mais le reste de ça là. Sur les 23 hectares, on disait qu'il y a 5 hectares qui passent en les eaux compensatoires vraiment écologiques et le reste reste quand même à vocation agricole avec la prairie de fauche et puis une plantation d'asperges et les arbres qui sont là-bas. Ouais, parfait.